Bonjour à tous, merci d'être venus, parce que quand même, nombreux, moi je suis très content, parce qu'on a organisé une conférence de mathématiques, un dimanche après-midi, pour vraiment en faire venir quelqu'un, genre et après, donc je remercie le nom, parce que c'est vraiment formidable, l'amitié que tu nous fais, que tu nous fais à tous, de venir présenter, en fait, ton dernier livre, je crois, à la poble expérimentielle. Je dois aussi signaler qu'on peut organiser ceci et le faire gratuitement, grâce à notre sponsor, et notre sponsor c'est une compagnie d'assurance liégeoise, c'est une compagnie intégrale, donc je crois qu'il n'y a personne intégrale ici, mais en tout cas, c'est eux qui invitent le droit, et donc je me dois quand même de les faire ici, maintenant, on va t'écouter, on va parler de la peur de l'exponentiel. Comment on va utiliser ceci ? Ça va, 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 ça va. On avait tout réglé, on s'en va maintenant. Bien, donc bonjour à tous, merci à toi Daniel, c'est pour moi que c'était un plaisir, c'est un honneur d'être ici. Donc je m'appelle Benoît Riteau, je suis ministre de conférence à l'Université Paris 13, qui est un honneur de Paris, et je vais vous parler de l'exponentiel, de la notion d'exponentiel, qui est une notion qui n'est pas seulement une notion mathématique, mais qui est aussi une sorte d'étendard. Je ne vais pas vous faire un cours sur ce que c'est l'exponentiel, même si on va en parler, mais plutôt sur la manière dont cet objet mathématique sert une vision du monde, qui peut évidemment varier beaucoup, selon les époques, selon les ondes de Paris, et puis hop, ça fonctionne, ça fonctionne, il y a 10 minutes, et ça fonctionne. Oui, ça c'est l'informatique, excusez-moi, je suis vraiment pas bon, informatique. C'était ça. Ah oui, ça doit être de marge. Alors, la première chose à faire, sans doute pour parler de l'exponentiel et de la vision du monde que ça implique, c'est d'évoquer une légende que certains d'entre vous connaissent, au moins si vous avez une culture mathématique ou scientifique. C'est une légende qui raconte l'histoire. Alors, il y a plusieurs versions, celle que je vais raconter, c'est simplement l'une des versions. C'est l'histoire du bon roi Shiram, le roi des Indes, qui arrivait au soir de sa vie, s'ennuie, souffre de mélancolie parce qu'il a pacifié le pays, il l'a rendu prospère et on n'attend plus grand-chose. Et son ministre, qui s'appelle en général Sessa, ou Sassa, Sassa Dindali, cherche quelque chose pour le désennuyer et, pour ça, invente le jeu d'échecs dans sa version moderne. Et le roi se passionne pour le jeu, devient grand-maître aux échecs et, pour remercier son ministre de l'Avoire, guéri de sa mélancolie, lui dit « Je t'offre la récompense de ton choix. » Et Sassa répond « Je veux que tu me donnes un grain de blé pour la première case de l'échiquier, deux grains de blé pour la deuxième case de l'échiquier, attention, quatre pour la troisième case, puis huit pour la quatrième, seize pour la cinquième, et ainsi de suite, en doublant le nombre de grains de blé sur chaque nouvelle case, jusqu'à la dernière, jusqu'à la soixante-quatre. » Et le roi dit « Écoute, je ne suis pas très sérieux, là. Tu parles quand même au roi des Indes, je peux te donner des domaines, des maisons, une armée, tout ce que tu veux, et tu me demandes quelques grains de blé, tu ne pourrais pas réfléchir un peu plus ? » « Non, non, ça ne va, je ne veux que ces grains de blé. » Alors, dans ce cas, Dispareil m'a vu, va voir mes entendants, va voir mes comptables, ils te donneront les grandes plaies de blé. Et les comptables, arrivés à la 29, 30, 31 mille cases, se rendent compte que le nombre de grains qui est dû est beaucoup plus grand que tout ce que la terre ne pourra jamais produire en blé. Et donc, le roi a reconvenu qu'il ne peut pas honorer sa promesse. Et il dit « C'est ça, écoute, je t'avais promis à récompenser ton choix, je ne peux pas honorer cette promesse, tout ce que je peux faire, c'est te céder le taux. » Et ça répond « J'ai gagné ton estime, c'est tout ce que je voulais, et c'est un petit sondage qui avait déjà entendu parler de cette histoire sur une version, vous êtes quand même assez majoritaire. En général, il n'y a pas autant de monde, parce que vous n'êtes probablement pas un échantillon vraiment représentatif, mais il doit y avoir au moins 10%, on dirait, de la population qui connaît cette histoire, ce qui est beaucoup, parce que ce n'est pas au programme d'un enseignement quelconque. Elle date au moins du 9e siècle. On en a une attestation à ce moment-là, un manuscrit persan, qu'il évoque, et elle est racontée, au fil des âges, de différentes manières. Celle du manuscrit du 9e siècle qu'on a, a une vocation très différente. Aujourd'hui, cette histoire, c'est vraiment une histoire pour faire des maths. Le but du jeu, c'est de compter le nombre de grains, et ça rend le compte qu'il est très grand. Alors que le personnage de Cessart, au début, dans le premier version, n'est pas très important. Il semble que cette histoire a été conçue plutôt pour une sorte d'histoire morale, pour apprendre à faire la guerre. Et l'idée, c'est de ne pas se fier à son premier jugement. Il faut être un bon chef de guerre, il faut réfléchir à ton avis. La première version d'un visage du manuscrit est assez différente, et on voit que Cessart n'a pas le rôle principal dans ce cas-là. Ce qui lui vaut la récompense, c'est que le roi est mort à la guerre. Et que Cessart doit informer la reine de ce qui s'est passé. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend un jeu d'échecs, et qu'il simule sur l'échiquier la bataille, et à la fin, il fait tomber le roi pour suggérer qu'il est mort. Et c'est ce tact qui lui vaut sa récompense. On voit que le décompte du nombre de grains opère un peu d'importance. Alors, la première question du point de vue mathématique consiste à compter combien se fait de grains si on double les grains sur les cases de l'échiquier. Ça, on sait le faire depuis qu'on a l'histoire sur différentes industries. On a aussi le nombre total, qui est un nombre très grand. Et il est assez remarquable que ce nombre très grand, de façon exacte, est rarement mal calculé. Souvent, quand on a affaire à des grands nombres, on a assez fréquemment des livres où il y a des grands nombres, avant la mention des calculatrices ou des techniques modernes de calcul, souvent, les nombres sont calculés incorrectement. Mais là, ce n'est pas le cas. Comment compter les grains de façon très simple ? La façon la plus simple, une façon très simple, qui évite de faire référence à des formules qui sont trop modernes, même si elles sont connues. Euclid, par exemple, connaît très bien la formule générale pour calculer ce genre de choses. Donc, une façon élémentaire de faire, c'est de dire, eh bien, on va mettre une 65e case, et on va essayer de donner à cette 65e case le nombre de grains, qui doit être le sien. Sur la case numéro n, le total de grains, c'est 2 puissance n-1. Un petit décalage, ce n'est pas 2 puissance n, c'est 2 puissance n-1, parce que sur la première case, il y a un seul grain. Donc, c'est 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, etc. Donc, sur la 65e case, si 65e case il y avait, il faudrait 2 puissance 64 grains, en notation moderne. Donc, pour remplir cette 65e case, on peut essayer d'utiliser, on va utiliser les grains de tous les chiquiers, les 64 points. On commence par prendre les grains de la 64e case, et on la met sur cette 65e. Donc, ça occupe la moitié de ce qu'il faut, puisqu'il faut 2 fois plus de grains sur la 65e que sur la 64e. Donc, sur la 64e, il y a 2 puissance 1, 63. Ensuite, on va prendre les grains de la 63e case, qui vont, à leur tour, remplir la moitié de ce qui nous manque. Et ce sera le cas, à chaque fois qu'on ajoute les grains de la 64e case, il y a 2 fois moins de grains sur la 62e case, donc à nous, ça va remplir la moitié de ce qui manque, et ainsi de suite, on va se persuader assez facilement que cette propriété est vérifiée jusqu'à ce qu'on mette le dernier grain, celui de la première case, et il manque donc la moitié de ce qui manque, la moitié de ce qui manque, c'est-à-dire un grain. Donc, en écrivant les choses de cette manière, on démontre, on se persuade, de façon élémentaire, que la somme des grains sur tous les chiquiers, 64 cases, ça fait 2 puissance 64 à une unité de près. Ce type de raisonnement a ça d'intéressant qu'il est accessible au compteur oriental du 9e siècle. On n'a vraiment pas besoin de mathématiques, on n'a pas besoin même d'écrire comme tout le monde, on peut le dire oralement. C'est peut-être quelque chose comme ça, qui était utilisé, connu ou compris à ce moment-là. C'est difficile de le savoir, parce que la tradition de ce type d'histoire est principalement orale. On ne sait pas exactement comment les choses se sont mises en place autour de l'autre. Ensuite, la question de... Là, on a une expression mathématique, on sait que c'est 2,64 moins 1, mais ça ne nous dit pas la valeur concrète, parce que c'est une notation sympathique, mais est-ce que combien ça fait de grains en pratique ? Alors ça, pour le calculer, la première attestation s'en datait Fibonacci, célèbre mathématicien italien du Moyen-Âge, qui a écrit un livre non moins célèbre, qui est le Liberavachi, tout début du 13e siècle. Le Liberavachi, c'est un livre qui est principalement destiné à diffuser la numération qu'on appelle arabe, les chiffres de 0 à 9 et les calculs qui sont associés, et la manière dont nous apprenons à l'école encore aujourd'hui, à faire des additions, des multiplications. Et Fibonacci s'oppose aux techniques qui étaient utilisées en Europe à ce moment-là, qui utilisaient la BAC, c'est-à-dire la BAC, c'est-à-dire la BAC, c'est-à-dire leur d'ancêtre de la machine à calculer. Donc, il veut, tout au long de Liberavachi, expliquer, en quelque sorte, la supériorité de cette nouvelle manière d'écrire les noms, qui n'est pas nouvelle, en réalité, à son époque, mais qui est complètement inconnue en Europe. Donc, parmi les exercices qu'il propose, Liberavachi commence par une présentation théorique, les 10 chiffres, les techniques de calcul, et puis ensuite, il y a tout un tas d'exercices, et l'un d'eux, c'est on double les grains sur les cases d'un échiquier. Il ne raconte pas l'histoire du roi, et de c'est ça, il raconte juste l'élément mathématique principal, qui est comment calculer 2 puissance 64. Et il utilise, pour résoudre l'exercice, ce qu'on appelle aujourd'hui un algorithme d'exponentiation rapide, il commence par faire 2 fois 2, ça fait 4, donc c'est 2 au carré, et ensuite, au lieu de multiplier par 2 encore et encore et encore jusqu'à atteindre 2 puissance 64, ce qui serait très long et source de beaucoup d'erreurs, il a l'idée de prendre 4 et de multiplier 4 par lui-même pour obtenir 16, ça fait 2 puissance 4, pas encore très difficile, évidemment, mais le but du jeu, c'est de continuer de la même façon. Si on multiplie 16 par 16, ça donnera 2 puissance 8, 2 puissance 4 fois 2 puissance 4, ça fait 2 puissance 8, 256, là encore, ça se fait à la main, ou même peut-être. Ensuite, 256 fois 256, ça fait 65 536, 2 puissance 16, là, il vaut mieux commencer à l'écrire. L'étape suivante, pour obtenir 2 puissance 32, là, on y arrive assez bien encore, et la seule étape un peu longue, un peu difficile, quand je regarde un à mes étudiants, la plupart se trompent, et on est obligé de faire bien attention, de placer le calcul, de prendre une feuille à carreaux, c'est intéressant d'étudier ça, comment calculer 2 puissance 32 fois 2 puissance 32, en tout cas, Fibonacci sait très bien le faire, comme tous ceux qui, à l'époque, sont soit des comptables, soit des marchands, Fibonacci sait d'abord un marchand, et un élément important de la formation à l'époque était de faire des calculs à l'époque. et il trouve que 2 puissance 64, ça fait 18 trillions, 446 milliards, 744 millions, 73 milliards, 709 millions, 551 mille, 616, qui, à une unité près, donne le nombre de grammes sur l'échelle. Il est tellement content de savoir faire ça qu'il en veut encore plus. Il est vraiment content. Il a une attention presque publicitaire. Il dit, vous avez vu, je suis capable de calculer vraiment de très grands nombres. Ce qu'il fait ensuite, il met un deuxième échiquier, pour continuer à doubler les grammes, il calcule 2 puissance 128, un nombre plus grand, évidemment, et il le fait sans erreur. Donc, avec ce type de technique, on voit effectivement, on ne voit pas, avec simplement 2 puissance 64, on voit le nombre total de grammes que ça fait. On a l'occasion de se rendre compte que ça fait beaucoup. Alors, ces éléments mathématiques, mises à part, on a ensuite une utilisation de ce type de croissance qui va être une utilisation beaucoup plus, soit politique, soit idéologique, soit une vision du monde qui va être portée par cette croissance fabuleuse. Et un des premiers, des premières utilisations naturelles, qui est faite de cette croissance très rapide, c'est les rêves d'abondance qu'on va commencer à trouver à partir du XVIIe siècle, de façon assez différente. Et au XVIIIe siècle, on a un porte-l'entraide anglais qui est Richard Price, qui écrit des... qui est un libéral, qui écrit deux ouvrages, dont j'ai mis simplement la référence du premier ici, Observations on Relation of Equalments, et on a fait un autre une quinzaine d'années plus tard. Price va donner le second grand récit de l'Exponentiel, après les grains sur l'échiquier. Il raconte l'histoire suivante, en note de bas de page de son ensemble de rages, un plénique placé lors de la naissance de notre sauveur, un plénique placé en l'an 1, à 5% d'intérêt composé, aurait, à notre époque, cru jusqu'à atteindre une somme plus grande que celle qui serait contenue dans 200 millions de fois tout l'or de la Terre. Ce n'est pas un grain de blé, c'est un pénis, c'est-à-dire un centime. Il faut un petit peu plus de temps pour que ça fasse une somme considérable, mais ça marche quand même. Et dans son esprit, ce n'est pas juste une histoire rigolote avec des nombres, c'est un projet politique. Parce qu'il dit, qu'est-ce qui est capable de tenir comme ça au travers des siècles ? Évidemment pas un individu, mais un État. L'État peut faire ça. L'État peut placer une certaine somme au profit des générations qui viendront après. Il pense que c'est ça qu'il faut faire. Et évidemment, il dit que l'inverse est bien aussi, et que la dette de l'État est quelque chose d'aliénant, exactement pour la même raison. On crée la pauvreté pour les générations futures. Donc là, on entre dans une vision exponentielle qui est une vision plus... qui n'est pas seulement mathématique. Ça relève des visions. Il est optimiste. Il pense que c'est comme ça qu'on va créer des richesses. Ce qui est assez frappant, c'est que dans l'histoire des grains qu'on double sur les cases d'un échiquier, si on regarde les différentes façons dont elle est racontée avant le XVIIIe siècle, elle est racontée en doublant soit des grains, le principe c'est des grains de blé, on utilise aussi les grains de riz, parce que c'est une histoire orientale, soit des dirhams, c'est-à-dire des sentiers. Et c'est assez frappant que même dans l'histoire de l'histoire, le tout premier, par exemple, de l'humanité que j'évoquais tout à l'heure, il double des dirhams, pas des grands. Donc on a déjà, à l'époque, ce qui deviendra les deux grandes branches de la vision du monde induite par l'exponentiel qui sont d'une part l'économie, c'est le côté Richard Price, on va créer de l'argent. Et puis, de l'autre côté, avec les grains de blé, c'est la féconde nature. Ça, par exemple, c'est dans Jules Verne, c'est la nature qui produit, qui produit, qui produit à l'infini. Donc c'est dans L'Inde Mystérieuse, c'est un exemple, il y en a d'autres, mais Jules Verne, et ce passage-là de Jules Verne est assez célèbre, vous connaissez tous l'histoire d'une L'Inde Mystérieuse, c'est un groupe de personnes qui se retrouvent isolées, perdues sur une île et la question se pose de comment survivre et à un moment donné, un des personnages met-à dans sa poche et trouve un grain, vous savez quoi, un grain de blé. Et voyant ça, Cyrus Smith, qui est l'ingénieur, celui qui s'est tout offert, celui grâce à qui ils l'ont transformé dans le paradis, se tourne Pencroff, qui est le marin bien gentil mais plus dans les muscles et plus qui fait ce qu'on lui dit, l'exécutant, et il dit ceci, Pencroff, savez-vous combien un grain de blé peut produire d'épi ? Un, je suppose, il se répondait le marin sur le prix de la question. Dix, Pencroff, et savez-vous combien un épi porte le grain ? Ma foi, non. 80 en moyenne, dit Cyrus Smith. Donc, si nous plantons ce grain, à la première récolte, nous récolterons 800 grains, lesquels en produiront à la seconde, 640 millions, à la troisième, 512 millions, à la quatrième, plus de 400 milliards de grains. à cela, suivant son attitude, Pencroff ne crue pas pouvoir répliquer autrement que par un « Ourra » formidable. C'est le côté grain de blé, cette fois, ce n'est plus le pénis, c'est le grain de blé, on va produire des richesses à l'infini, grâce à l'exponentiel. ça devient une sorte de création spontanée et magique, que ce soit de l'argent ou que ce soit des orées alimentaires. Et on est, jusqu'au 19e siècle, assez largement dans cette idée d'exponentiel comme quelque chose de positif. On a confiance, c'est l'abondance qui nous attend avec l'exponentiel. On a plusieurs façons de dire les choses, de voir les choses. Au début du XVIIe siècle, on commence par s'intéresser surtout aux grands noms. On est encore fasciné par le fait que, par exemple, avec l'histoire classique, avec un seul grain, on multiplie par deux, on a 64 cases, ce n'est pas des très grands noms et pourtant, on arrive à plus de 18 millions de grains. Comment c'est possible ? Il y a un côté émerveillement devant les grands noms si facilement produits. Donc là, il y a Jules Verne que j'évoquais, j'ai dit aussi de Lurchon, Jean Lurchon, qu'on connaît moins aujourd'hui, qui est un mathématicien du début du XVIIe siècle, qui a écrit le premier ouvrage qui s'appelle explicitement « Récréation mathématique ». Il l'a fait, semble-t-il, avec ses étudiants avec qui il discutait et confrontait des idées. Et donc, il y a tout un passage, au début du livre, alors, il y a un livre, ça commence comme ça, il y a un autre, c'est un peu plus loin, où il dit, eh bien, tiens, je vais planter des graines de telle plante et puis je recommence comme ça, ça va se multiplier exactement comme les grains de Jules Verne, ou des animaux qui vont se reproduire aussi selon une loi géométrique. Et il passe plusieurs pages à expliquer, à remplir la terre d'une plante donnée ou d'un nouveau d'une espèce donnée. et on trouve ça rigolo. Effectivement, on est encore là-dedans un petit peu aujourd'hui, comment produire de très grands nombres. Alors lui, il se trompe tout le temps, d'ailleurs, dans ses nombres, il écrit dans ses calculs, une fois sur deux, c'est intéressant. D'ailleurs, on essaie de trouver où il a fait la faute, c'est pas toujours évident. Il se trompe très souvent, sauf, pour les engligner, là, ça va. Alors ensuite, il y a, comme pour Price, il y a des projets politiques. Ça se trouve dès le XVIIe siècle. Donc, le premier qu'on peut citer, c'est William Péty, qui est un démographe anglais de la seconde moitié du XVIIe siècle, qui retrouve plus ou moins les idées de Lurchon, c'est-à-dire qu'il estime que la population croit effectivement à un truc comme ça. À l'époque, on parle beaucoup de temps de doublement. on n'a pas la fonction exponentielle qui est fondée proprement par Euler au XVIIe siècle. Alors avant, on est obligé de dire combien de temps il faut avant qu'il y ait un doublement de population. C'est beaucoup comme ça qu'on dit les choses. Et Péty, c'est le premier démographe un peu moderne, si on veut, et il est très... Il essaye vraiment d'utiliser l'exponentiel pour prévoir l'avenir, pour dire combien on va être donc il prévoit le nombre de la population d'Angleterre au XIXe siècle, on est au XVIIe, il prévoit aussi la population de Londres au XIXe siècle et il se rend compte qu'il y aura plus de londoniens que d'anglais. Donc il va dire tiens, mon modèle n'est peut-être pas parfait. Parce que l'accroissement de Londres est plus grand que l'accroissement de l'Angleterre en général et donc forcément les deux groupes se croisent et il comprend que son modèle est peut-être un peu russi. il se trompe aussi dans ses calculs et ça c'est une constante de tous ceux qui font de la croissance exponentielle c'est de la confondre avec la croissance linéaire. Donc ils ne font pas les bonnes interpolations, il manque encore des outils mathématiques précis pour le faire. mais alors quand Petit se projette dans l'avenir il le fait pour des raisons intellectuelles d'intérêt il veut comprendre mais il y a aussi un projet théologique. Au XVIIe siècle on a encore largement le monde intellectuel est profondément un premier religieux en référence de la religion chrétienne et Petit dit en fait si la population s'accroît au bout d'un moment la terre sera remplie d'êtres humains alors il le dit en termes de quantité de terre agricole qui est disponible pour chaque individu et au bout d'un moment il n'y aura plus assez pour tout le monde et donc ce sera le jour du jugement. Et il trouve que c'est très très bien. Il est très content de ça parce qu'il veut hâter le retour du Messie il écrit il a une correspondance avec un ami à lui qui est théologien qui dit oui c'est ça qu'il faut faire accroissant la population c'est ça qui va faire revenir le Messie et on lui dit oui attends écoute là c'est un peu ambitieux quand même c'est pas à toi de choisir la date de retour du Messie mais pour dire un peu le type de projet qui peut être celui d'un penseur compétit à la fois un des premiers démographes c'est lui qui a le premier l'idée d'aller chercher dans les registres d'aller chercher des données très peu nombreuses à ce moment là et puis de tirer des conclusions et puis avec tout ça on est encore très imprégné de choses qui pour nous ne font plus vraiment partie de la science un peu plus tard vos banques on connait surtout comme comme ingénieur militaire mais c'est aussi intellectuel il a écrit un livre qui s'appelle les oisivités où il raconte un peu des idées ici et là et et Vauban revient à deux reprises sur l'idée de croissance et de prononciel une fois dans un texte qui s'appelle la cochonnerie qui l'utilise aujourd'hui on dirait la porcherie il parle d'une truie et il dit on va la faire se reproduire exactement il est plus mal à la cochon parce que le cochon il multiplie simplement alors que Vauban lui il fait une suite à récurrence linéaire il tient compte du fait qu'une truie elle se reproduit pendant un certain temps qu'elle ne commence pas tout de suite à être réconde et donc il a une suite récurrence linéaire dans recettes c'est assez complexe quand on regarde son tableau c'est une suite récurrence pour recettes il ne le dit pas pour déduire son tableau c'est pas facile mais il essaye vraiment d'étudier comment combien ça va faire au bout de 10 ans au bout de 20 ans et au bout d'un moment il arrive à un million de truies et il dit c'est ça qu'il faut faire pour nourrir pour nourrir la population c'est un cochon on le nourrit facilement on le laisse il s'ébrouille très bien tout seul donc voilà un projet social d'une certaine façon et il a un autre projet plus politique celui-là c'est pour le peuplement du Canada et du Canada français à l'époque Canada français Canada anglais on se tape dessus et vos bandits et bien favorisons la natalité au Canada français comme ça on les écrasera sous le nom c'est un vrai projet qui prévoit je crois je vais regarder les chiffres avant je vais dire je crois que c'est 25 millions de canadiens de canadiens français en 1970 il écrit ça en 1800 non en 1700 il prévoit ça deux siècles et demi à l'avance il prévoit le nombre de canadiens français qu'il y aura et il y a aussi essentiellement une multiplie un modèle assez simple pour la petite histoire il y a eu un recensement au Canada francophone à peu près en 1974 un an avant un an avant la date qu'il donne et le recensement donnait effectivement la quantité annoncée par des mots c'est un hasard c'est un hasard parce qu'il continue jusqu'en l'an 2000 et là comme il a un facteur de croissance qui est énorme là évidemment ça n'a pas suffi on a eu une heureuse coïncidence il a techniquement annoncé la bonne valeur même si c'est par hasard Franklin aussi à ce titre il y a une très belle histoire l'histoire de Franklin et l'histoire du codicide du testament de Franklin alors avant le testament de Franklin il y a un français qui s'appelle Charles Maton de la Tour Maton de la Cour pardon qui écrit un pastiche à la fin du 18ème siècle qui est d'ailleurs repris par Richard Price c'est l'origine de l'idée de Richard Price Charles Maton de la Cour il écrit un pastiche il raconte à la première personne le testament d'un certain Fortuné Ricard et c'est Fortuné Ricard c'est un vieil homme qui a fait son testament qui a tout réparti mais qui se rend compte qu'il lui reste une somme dont il ne sait pas quoi faire qui est une somme qui lui a été donnée par son père expert comptable et qu'il connaissait très bien l'arithmétique et cette somme aurait eu l'origine suivante c'est son père lui a donné quand il était jeune c'est 20 livres je crois en lui disant ben voilà je vais la placer à l'intérêt composé à la fin de ta vie elle fera enfin elle aura pris en importance et tu pourras la donner aux bonnes seules pour le salut de ton âme et de la mienne et donc Fortunerica ouvre cette somme de 20 livres qui est devenu 200 livres donc je ne peux plus exactement les chiffres exacts et il dit je ne peux pas faire ce qu'il a dit je veux faire pareil et donc je vais placer ces 200 livres à l'intérêt composé par de la maman et donc il place un premier morceau pour un siècle puis un deuxième morceau pour deux siècles pour trois siècles pour quatre siècles et pour cinq siècles et c'est assez rigolo parce qu'au milieu d'un siècle il y a une bonne grosse somme alors il dit voilà on va pouvoir construire deux ou trois immeubles on va faire un peu trois petites choses au bout de deux siècles il a carrément de quoi créer tout un réseau d'écoles au bout de trois siècles il peut créer une ville au bout de quatre siècles ça devient énorme et puis au bout de cinq siècles il peut rembourser la dette de la France de l'Angleterre et de tous les pays du monde et il arrive encore à dépenser un pourcent de la somme à peu près il dit oui pour les 99% je fais confiance aux exécuteurs textamentaires texte assez rigolo et que la cour envoie à Francklin Francklin lit le texte il trouve ça très rigolo et dit ben moi je vais le faire avoir et donc il ajoute un codicide donc une annexe à son propre testament qui est très intéressant à aller et on lui dit mais oui moi d'habitude on rend un peu à ceux qui nous sont donnés moi je ne viens de rien je suis le fils d'un marchand de chandelles et donc tout ce que je peux faire c'est placer de l'argent en intérêt composé alors il prévoit ça sur deux siècles il prévoit qu'il aura 20 ou 30 millions de dollars au début du XXe siècle ça n'a pas marché aussi bien mais ça a quand même fonctionné ceux qui ont placé l'argent qui ont été chargés de placer son argent ont bien fait leur travail et il y a eu je crois 5 millions à peu près 5 millions de dollars et grâce auxquels avec un petit complément d'Andro Carnegie il a été créé deux écoles Carnegie le Franklin Institute à Boston et un autre à Philadelphia qui forment c'est des écoles d'ingénieurs c'est des écoles d'ingénieurs puis ça a marché et on est vraiment là dans l'idée de l'exponentiel optimiste on va créer des richesses pour l'avenir on va créer des écoles on va créer des villes c'est le récit et un dernier aspect de l'exponentiel positif c'est l'étude de la Bible ça c'est très important au XVIIe et au XVIIIe siècle pourquoi l'étude de la Bible ? d'abord je l'ai dit parce que à l'époque on est très imprégné de la culture chrétienne on pense que la Bible doit être prise aussi au sens littéral et une autre raison c'est que par exemple pour les premiers démographes les premiers démographes n'ont pas de données tout simplement mais pas l'INC et pas l'équivalent donc on ne sait pas il n'y a pas eu de recensement on a des idées très imprécises sur la population donc la Bible offre le seul enfin des seules données numériques évidemment incontestables puisque la Bible vient de Dieu mais ce sont des données très précises et très nombreuses si vous regardez le livre des noms qui est le quatrième livre si vous voulez bien de l'Ancien Testament on recense les tribus d'Israël et on vous donne les détails les détails les détails combien il y en a ici combien il y en a là et donc les égètes se mettent à partir du XVIIe siècle à décortiquer chaque élément démographique de la Bible et se posent tout un tas de questions par exemple une question qui est très célèbre qui fait parler pendant deux siècles c'est lorsque Joseph arrive en Égypte il arrive avec sa famille au sens un peu élargi ils sont 70 et deux siècles plus tard c'est l'Exode ils sont chassés d'Égypte et ils sont 600 000 hommes 200 000 hommes en âge de porter des armes ils sont plus d'un million comment en deux siècles on passe de 70 à plus d'un million et à cette époque là on commence à parler de ce qu'on appelle le concordisme c'est à dire on essaye d'analyser la Bible de façon rationnelle on veut démontrer on ne se contente pas et donc un des un des postulats du concordisme c'est que il ne doit pas y avoir de miracle il peut y avoir des miracles mais si Dieu fait un miracle il l'obtit très bien s'il ne dit rien il n'y a pas de miracle et donc il faut trouver une explication rationnelle et l'explication rationnelle qui est proposée c'est c'est simple on prend un facteur multiplicateur de la population des Hébreux parce que les Hébreux ils sont réputés pour se reproduire beaucoup donc on leur donne un bon facteur de reproduction et puis ça vous double ça comme des temblés et très facilement vous arrivez à un guillon alors il y en a qui font des calculs extrêmement fins ils vous calculent le nombre d'Hébreux au nom de l'exode à l'unité près notamment il y a un livre de redire qui fait ça qui fait pareil une suite la récurrence linéaire d'ordre 6 et très beau travail très beau travail alors il les connaît vraiment il n'y a pas de problème donc tout est tout est connu tout est compris et ça sert même à dire vous voyez la Bible est authentique parce que les libertins ceux qui cherchaient des contradictions dans la Bible là perdent perdent l'argument ils pouvaient dire vous voyez ils sont 70 là ils sont 1 million c'est pas crédible c'est pas sérieux et bien si grâce à l'exponentiel c'est très simple et ça prouve la valeur de la Bible qui est capable de nous dire des choses difficiles à croire mais qui pourtant scientifiquement sont solidaires donc j'ai eu quelques noms il y en a plein il n'y a pas je pense que on va trop ou 4 on a une bonne trentaine de modèles de modèles mathématiques derrière un qui est intéressant c'est Suss-Milch parce qu'on est là on est au 18ème siècle et au 18ème siècle encore au milieu du 18ème siècle on marche encore à ça et Suss-Milch était un ami de Léonard Euler et il a demandé à Euler de faire des calculs de ce genre donc il n'y a pas que le nombre d'égros au monde d'exode il y a aussi le nombre d'antédiluvians combien Dieu a tué d'humains avec le déluge grave question comme les hommes vivent 900 ans en ce moment-là ils ont des enfants à avoir tel âge et on peut calculer combien il y en avait au monde du déluge ou après quand Noé et ses trois enfants une sorte de large comment ils se reproduisent comment ça se passe tout ça et donc Suss-Milch demande à Euler de faire des calculs Euler très croyant tout à fait latence et ne pose aucun problème et rédige pour l'occasion ce qui est le premier texte au moins à ma connaissance qui détaille l'étude mathématique des suites à récurrence lumière avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'équation caractéristique et la racine dominante il l'écrit pour ça intéressant historiquement ça montre que les mathématiques ne naissent pas toujours de considération soit abstraite soit très appliquée ça peut venir aussi des questions qu'aujourd'hui nous semblent un peu hors de la science quand le XVIIIe siècle est avancé au milieu du XVIIIe siècle on pourrait s'attendre à ce que les milieux comme celui de l'air soient un peu distants je crois qu'ils regardent la Bible mais en l'occurrence pas d'autres et puis donc après cette féconde nature à vous dire exemple difficile de ne pas mentionner pour ce qui est de la croissance exponentielle de la population le fameux passage de Fibonacci sur le problème des lapins je vous en ai mis ici la traduction de Jacques Césiano qui me semble la meilleure combien de pères de lapins sont engendrés en une année par une seule père quelqu'un plaça une paire de lapins dans un endroit clos de tous côtés afin de savoir combien de descendants cette seule paire engendrerait en une année or il est dans leur nature de mettre au monde une nouvelle paire chaque mois et les lapins ont des descendants deux mois après leur naissance on fait à partir de ça la fameuse relation de Fibonacci la suite de Fibonacci dans laquelle chaque nouveau terme est la somme des deux termes précédents quand on pense à Fibonacci c'est souvent à ce problème là qu'on pense c'est la suite qui porte son nom en fait c'est une erreur historique une double erreur historique parce que quand on voit la résolution que fait Fibonacci de ce problème on voit qu'il n'a pas compris il n'écrit même pas quelque chose comme Fn égal Fn-1 plus Fn-2 il ne remarque pas que chaque nouveau terme est la somme de deux présents après il ne l'écrit pas et donc il calcule d'année en année de mois en mois alors au deuxième mois comme ceux là ils étaient déjà là avant donc ils peuvent se reproduire etc. et c'est très très long et c'est un peu lourdement il n'a visiblement pas compris tout simplement il l'écrit il a écrit la suite des termes 1, 2, 3, 5, 8, 8, 13 mais il ne fait pas la remarque qui pour nous est la remarque fondamentale sur la suite donc à ce titre là bon quand on dit Fibonacci inventait la suite il n'y a même pas tellement inventé la suite il a juste résolu un problème à la main de façon un peu comme le ferait un élève comme le ferait un élève pas très bon qui ferait ça en revanche il y a une autre raison pour laquelle Fibonacci mérite effectivement d'être d'être célèbre pour son problème alors en vrai on ne sait pas si c'est lui j'ai dit tout à l'heure pour l'échiquier par exemple le doublement des grains il prend la partie mathématique mais il ne dit pas que c'est quelqu'un d'autre qui veut raconter peut-être aussi a-t-il trouvé ce problème ailleurs dans le folklore et est-il simplement le premier à l'avoir écrit on ne sait rien mais ce qui est remarquable vraiment dans ce texte c'est que c'est le tout premier modèle démographique de l'histoire la première fois qu'on met des mathématiques pour dire combien il y aura d'une population ou d'une certaine temps jamais apparemment on dirait un petit truc en Chine mais c'est très isolé c'est très faible alors que là il y a vraiment un problème mathématique et ce qui est remarquable aussi c'est que le modèle est assez cohérent c'est pas n'importe quoi d'abord nous on voit la suite de Fibonacci c'est-à-dire on la voit aller à l'infini lui il ne va pas à l'infini il s'arrête au bout d'un an il s'arrête au douzième terme ce qui est raisonnable il décrit ce qui a l'air d'être une vraie expérience maintenant on met la paire de la paire dans un endroit clos une sorte de protocole expérimental et enfin les données qu'il donne enfin qu'il propose sont tout à fait cohérentes c'est à peu près effectivement les lapins peuvent se produire à peu près selon ces modélités là c'est pas déraisonnable c'est pas les exactes valeurs mais l'ordre de grandeur est tout à fait rédigeable donc on a quelque chose qui semble de la biologie appliquée de la modélisation démographique et ça c'est le premier à le faire on ne trouve rien de comparable avant le 17ème siècle il y a un petit peu chez Cardin une 16ème mais c'est tout à fait unique et c'est plutôt pour ça à mon avis que Fibonacci devrait être célèbre que le problème des lapins devrait être célèbre pas tellement pour sa révolution mathématique et donc ensuite après cette vision très optimiste qui naît au 17ème siècle c'est quand même qui se prolonge au 18ème et encore assez largement au 19ème mais même au 20ème on est entré ensuite progressivement dans ce que je l'appelle la peur exponentielle c'est-à-dire l'exponentielle vu non pas comme un facteur d'optimisme mais au contraire un facteur d'acquietude alors à nouveau deux volets le volet d'Iram et le volet de Grain pour le volet d'Iram la peur économique de la croissance c'est c'est pas vraiment une peur mais c'est plutôt une dénonciation elle vient de Proudhon un grand anarchiste devant l'éternel dont on connaît le moral fondateur qu'est-ce que la propriété et le slogan majeur du livre c'est la propriété c'est le vol comment justifie-t-il que la propriété c'est le vol ? et bien il utilise l'exponentielle c'est l'exponentielle qui me vole et il l'explique dans ces termes si les hommes accordaient à l'un d'eux le droit exclusif de propriété et que ce propriétaire unique plaça sur l'humanité à intérêt composé une somme de 100 francs remboursable à ses descendants à la 24ème génération au bout de 600 ans cette somme de 100 francs placée à 5% s'élèverait à 107 854 milliards 10 777 600 je ne pousserai pas plus loin ces calculs que chacun peut varier à l'infini et sur lesquels il serait puéril à moi d'insister le législateur en introduisant dans la république le principe de propriété en a-t-il pesé toutes les conséquences pourquoi cette latitude effrayante laissée au propriétaire dans l'accroissement de sa propriété jusqu'à quel point loisif peut-il exploiter le travailleur quand est-ce que le producteur peut dire au propriétaire je ne te vois plus rien donc là on n'est pas du tout dans l'état d'esprit d'un Richard Price on n'est pas dans la création des richesses on est dans la spoliation c'est très différent et c'est un discours qu'on entend encore aujourd'hui et notamment dans les écrits de Thomas Piketty c'est tout à fait c'est tout à fait cette idée-là que les riches peuvent placer à un taux d'intérêt supérieur par rapport aux plus pauvres et donc captent progressivement la richesse l'argument est donné pratiquement de la même façon déjà par Proudhon au XIXe siècle donc ça c'est le volet d'Iram et le volet grain c'est la surpopulation avec le célèbre Thomas Malthus qui à la toute fin du XVIIIe siècle écrit son essai sur le principe de population qui est un essai qui est intéressant pour un autre qui est entré dans l'histoire qui est très célèbre pour tout un tas de raisons l'une des raisons c'est que Malthus lui contrairement à quelqu'un comme Pétit dispose de données chiffrées va les chercher se renseigne dans plusieurs pays donc parle à partir de données concrètes de données réelles ce qui rend d'ailleurs son livre assez pénible parce qu'il étale les données des données des données des fois on s'endort un peu d'ailleurs il dit lui-même je ne vais pas chercher à écrire un truc à l'avale à lire d'autres s'en chargeront moi je travaille c'est sûr et donc ce qui est ce qui est intéressant dans son essai c'est surtout le début le début où il dit nous pouvons tenir pour certains que lorsque la population n'est arrêtée par aucun obstacle elle va doublant tous les 25 ans et croit de période en période selon une progression géométrique on l'a vu ce n'est pas le premier ce n'est pas du tout le premier à avoir cette idée là on l'a déjà au 17ème siècle on a doublé les êtres humains au 17ème siècle ce que Malthus apporte de particulier c'est qu'il fait entrer cette idée là dans un projet politique il dit il compare d'abord l'augmentation de la population aux capacités productives qui pour lui se réduisent essentiellement dans les capacités de production agricole et il dit les capacités de production agricole elles peuvent croître parce qu'on peut mettre on peut exploiter des champs qui étaient en friche on peut améliorer la technique mais l'accroissement de la production agricole ne peut suivre qu'une suite qu'on appellerait aujourd'hui une suite arithmétique c'est-à-dire croissance linéaire 1, 2, 3, 4, 5 et il compare explicitement les deux suites la suite des nombres entiers 1, 2, 3, 4, 5 qui modélise la croissance de la production possible et la suite 1, 2, 4, 8, 16, 32 celle des grains sur l'échiquier et par ce qu'on appellerait nous le théorème des croissances comparé il dit à un moment donné la population va être en excès par rapport à la production et donc famine mortalité accrue etc. là encore il n'est pas le premier à dire ça il y a Maria Hortès quelques années avant déjà écrit la production mais ce qui va vraiment distinguer Malthus c'est qu'il en tire des conclusions spectaculaires qui ne sont pas celles d'Hortès Hortès lui utilise ces idées-là plutôt pour favoriser le partage des richesses et une vision plutôt socialiste alors que Malthus lui il y va carrément et il dit il ne faut pas empêcher n'aidons pas les pauvres à se reprocher laissons-y crever c'est à peu près ça il y a un passage très bien décrit ailleurs il n'y a pas de grande enquête de la nature il n'y a pas de place pour certains qui sont en surnombre c'est très rapidement écrit mais c'est dur et cela dit ça plaît beaucoup dans les milieux qui vivent ça effectivement son principal projet c'est il propose de supprimer toutes les lois sociales tous les fonds qui sont collectés pour les distribuer au début il ne s'est pas une bonne idée de faire ça parce que finalement on contribue à l'accroissement exponentiel de la population on sera tous victimes au bout d'un moment de ce type de problème par certains aspects il n'y a pas encore tout à fait il n'y a pas exactement la même vision de la surpopulation qu'on pourrait l'avoir aujourd'hui mais il pose les bases qui sont quand même toujours des bases assez actuelles c'est-à-dire que c'est toujours les pauvres qui se reproduisent trop pour lui c'est principalement parce que il n'y a pas encore les méthodes contraceptives les pauvres ne savent pas se retenir il y a toute une vision morale des choses qui appuient qui sont fondées toujours sur cette idée de croissance exponentielle qui renverse tout sur son passé maintenant à partir des années 70 du 20ème siècle cette vision de l'exponentiel de cette peur exponentielle a changé il a changé de nature parce que Malthus lui il dit Malthus n'est pas n'est pas apocalyptique Malthus dit en fait ce qui se passe c'est la population on croit à son exponentielle au bout d'un moment il n'y a plus assez de il n'y a plus assez de pour nous de tout le monde donc il y a une chute de la population après finalement il y a moins de monde donc ça peut repartir et on repart comme ça sur des cycles il y a une vision très cyclique du problème et il croit pouvoir lire dans l'histoire démographique de plusieurs pays ces cycles-là d'abondance quand on n'est pas trop nombreux et de catastrophes quand soudain il y a trop de monde il ne dit pas que ça va être la fin du monde dans ces jours il dit ça se produit régulièrement et la grande différence avec ce qui apparaît dans les années 70 c'est que dans les années 70 l'exponentiel ça nous annonce vraiment la fin du monde on n'est pas encore on n'a pas encore expérimenté cette surpopulation catastrophique on n'y est pas encore mais quand il va y être on ne peut même pas imaginer l'après très difficile il y a deux ouvrages majeurs sur la question à nous toujours version grain sur l'échiquier et version dirham version grain sur l'échiquier donc population c'est population bande de Paul Ehrlich qui nous explique que à vitesse actuelle on est toujours à la courbe de l'ancienne on est toujours à la courbe de l'ancienne et on est tout près de la catastrophe à l'époque l'augmentation de la population va très vite en effet on a des taux de natalité très important on sait aujourd'hui que c'est principalement parce que les progrès de la médecine faisaient que c'est pas qu'on arrêtait de mourir c'est pas qu'on se reproduit comme des lapins c'est qu'on arrête de mourir de tomber comme des bouches c'est ça l'expression de qui elle est la mortalité infantile a chuté et donc tous les morts d'avant ne le sont pas pour Erlich c'est une catastrophe bien entendu ce sont les pauvres qui posent problème comme d'habitude c'est l'Afrique c'est l'Inde c'est la Chine c'est les pauvres c'est eux qui doivent arrêter de se reproduire il y a d'autres textes d'auteurs contemporains qui sont très explicites on m'échappe peu importe il dit oui les chinois qui abandonnent les petites filles les bébés filles qui les font mourir ça ne manque pas d'une certaine sagesse sinon on va manger beaucoup et de la même façon côté d'Iram on a The Limits to Growth qui a été traduit en français par Alte à la croissance qui est le rapport Meadows qui utilise un modèle très perfectionné parce qu'il y a des ordinateurs qui devait avoir la puissance d'une calculette collégienne mais qui avait réussi deviner quoi à mettre le monde entier tous les paramètres du monde dans un modèle et socialement qui croit être prononcé le monde et donc qui nous explique qu'il court à la catastrophe selon des modalités variées mais en bref l'idée est un peu la même que toujours un peu la même que celle de Mathus qui produit de plus en plus la croissance économique cette fois c'est pas seulement la croissance de la population la croissance exponentielle de l'activité économique fait qu'on consomme de plus en plus de ressources et que si on prend le monde suffisamment la cour vient un moment où la croissance disparaît alors c'est vraiment c'est vraiment un tournant les années 70 probablement la guerre froide créent vraiment un tournant dans cette façon de voir exponentielle à partir de ce moment là exponentielle devient l'annonce de l'apocalypse et ça va se faire selon des modalités qui sont qui sont assez pour moi qui sont mystiques on crée une mystique par exemple il y a un des un des personnages de l'histoire qui s'appelle Albert Barclay qui ne le fait peut-être pas mais il a aussi il a acquis une certaine célébrité aux Etats-Unis à une certaine époque il a été je crois président de la société de physique le détail c'est quelqu'un relativement réputé et qui a fait toute une partie de sa carrière en expliquant ses problèmes autour de l'exponentielle évidemment il commence par la légende des grains sur l'échiquier et il a ce mot intéressant la rapidité avec laquelle les puissances de deux peuvent croître vers des nombres immenses est fascinant effrayant et largement mal appréciée par le citoyen là ça devient effrayant il assume et c'est un scientifique pour un scientifique il assume la peur explicite de l'objet mathématique c'est l'objet mathématique qui lui fait peur c'est même au delà simplement de tel ou tel problème qui croit trop vite c'est l'objet mathématique et on le retrouve dans d'autres dans d'autres chez d'autres groupes ah oui alors avant un autre un autre exemple c'est William Wagner alors Wagner c'est le premier à avoir essayé d'étudier ce qu'on appelle aujourd'hui le biais exponentiel comment ça se fait que le cerveau humain a autant de mal à se représenter le nombre de grains sur la surface à la dernière case comment ça se fait que c'est si compliqué et donc c'est un psychologue et il fait des tests sur certaines personnes alors c'est pas théorique son premier article il fait des tests statistiques il a interrogé 8 personnes mais c'est par vue dans une revue psychologique tout à fait sérieuse et puis il a eu d'autres articles par la suite ce qui est intéressant c'est de citer l'introduction l'introduction de son article ça n'est pas un article de vulgarisation c'est un article scientifique destiné à étudier les processus cérébraux à l'heure quand on essaie de doubler les grains pour être très technique ça l'est d'ailleurs après mais c'est pas très compliqué mais l'introduction elle, elle dit tout autre chose elle dit ceci bien des problèmes mondiaux actuels sont liés à la croissance la croissance économique et celle de la population conduisent à des pénuries d'énergie de matières premières et de nourriture et à un accroissement du coût de la vie et de la pollution ces processus ont un caractère exponentiel marqué ils vont de plus en plus vite toute tentative de contrôler ces processus dépendra de la coopération des citoyens prises individuellement ils devront d'abord identifier la vitesse qu'aura un processus de croissance avant de conféter de manière raisonnable le problème de la croissance à d'autres facteurs comme les croyances religieuses ou le confort personnel là on est dans un projet politique explicite nous devons méfier de la croissance exponentielle nous devons changer notre manière de vivre à cause d'elle et encore une fois c'est pas une tribune dans un journal dans un grand journal là on est dans un article scientifique mais il n'arrive pas à s'empêcher visiblement il est théorisé c'est le début de la peur à ce moment là avec ces livres là il l'écrit en 1974 c'est peu de temps après The Limits to Growth il l'a probablement lu parce que les exemples qu'il donne semblent assez inspirés de The Limits to Growth donc on entre dans une angoisse de plus en plus prégnante et qui d'abord concerne les scientifiques tout à l'heure comme disait Albert Barclay il vit largement ignorer du citoyen ordinaire parce que le scientifique lui il sait il connait il sait pourquoi il a peur il connait il comprend la croissance exponentielle et dans The Limits to Growth dans le Alta la Croissance on a une autre histoire le troisième grand récit exponentiel que vous connaissez sans doute aussi qui est l'histoire des nénuphars sur l'étang alors c'est là c'est qui est bien alors j'ai pas réussi à trouver son origine ça c'est un travail qui reste à faire il parle donc Médéoz raconte l'histoire de la façon suivante il dit on a un étang et un nénuphar qui double taille tous les jours et qui remplit le lac au bout de 30 jours combien de temps cela aura-t-il pris pour que le lac soit à moitié rempli ? la mauvaise réponse attendue c'est 15 jours et la bonne réponse c'est 22 jours puisque ça va un peu plein et évidemment il en tire une morale la morale c'est c'est exponentiel on voit rien venir et quand on se rend compte du problème c'est trop tard il y a un livre qui est écrit par un environnementaliste qui s'appelle le 29e jour en référence explicite à cette histoire cette histoire de nénuphar elle est magnifique parce qu'elle synthétise vraiment une vision du monde c'est le monde fini on est dans le monde fini on est dans les années 70 on voit les premières images de la Terre vu de l'espace ça, ça frappe au début c'est juste un appel au pacifisme il n'y a pas de frontières on ne voit pas les frontières sur la Terre mais bien vite ça devient aussi vous voyez juste c'est tout petit c'est juste qu'on est loin mais c'est tout petit et donc on se remet contrairement à ce qu'il y avait où je te montre jusqu'encore aux dynamiques on se remet à imaginer le monde comme fini et donc si vous êtes un monde fini et que vous croissez exponentiellement dedans vous allez exploser le monde n'est plus seulement fini comme il l'était volontiers dans les récits et les cosmogéniens il devient étroit et on se prépare à exploser donc cette histoire là elle dit ça très bien elle réussit même l'exploit de montrer une croissance exponentielle sans montrer de nombre bon il y a 30 jours 20 jours mais il n'y a pas 18 trillions comme dans les grains sur l'échiquier il n'y a pas les milliards de tonnes d'or qu'il faudrait calculer explicitement il n'y a rien il y a quand même cette croissance exponentielle et cette propriété de croissance anormalement rapide et puis il y a autre chose dans cette histoire c'est qu'en réalité il y a deux versions et il faudrait voir ça fait partie des choses qu'il faudrait regarder c'est que il y a une autre version concurrente qui existe encore aujourd'hui et qui existe avant Médos on a trouvé une trace quelques années avant et l'autre version elle dit la chose suivante donc c'est pareil un énuphar met 30 jours pour recouvrir un édou de taille par jour combien de temps mettrait deux énuphars ? je pense que c'est bien mieux comme ça la réponse est quand même 29 jours c'est comme si mais on a plus envie de dire 15 jours que dans l'autre et là si on raconte l'histoire de cette manière là finalement sa morale s'inverse on peut dire du coup laissons la Chine se développer ça fait juste un deuxième énuphar ça ne changera pas le moment final ce n'est pas la peine de le freiner on peut l'interpréter d'une façon complètement opposée c'est la même histoire mais dit autrement et qui porte une autre vision du monde c'est intéressant de voir pourquoi Médos a joué cette là puis il lui a raconté de quelle et quelle manière pour orienter son discours alors donc avec avec l'exponentiel on a un défi un défi très fort qui est que on n'arrive pas à on n'arrive pas à anticiper la vitesse même quand on sait même quand on est prévenu on se fait quand même avouer ça c'est assez constant donc on a ce qu'on appelle aujourd'hui le biais exponentiel qui est étudié de façon un peu plus sérieuse maintenant qu'à l'époque de Wagner les économistes sont penchés là-dessus et estiment un bon article sur la question qui disait en fait ce biais exponentiel il explique au moins en partie pourquoi les gens râlent toujours parce que tout augmente ils sous-estiment les effets d'une inflation modérée et ça se fait prendre comme on se fait prendre pour les grains sur les chimiques donc une des pistes qui était proposée par Wagner c'est que au lieu de l'exponentiel notre cerveau n'arrive pas à multiplier et donc remplace confusément une croissance exponentielle par une croissance polyménielle on ajoute ça en fait au lieu de multiplier et donc tout ça depuis les années 70 on a à la naissance l'apparition de ce que j'appelle une mystique une mystique mathématique c'est à dire une façon d'envisager l'exponentiel qui n'est pas du tout rationnelle qui n'est pas du tout fondée sur une propriété ce qu'on peut dire une analyse objective rationnelle comme on fait d'habitude mais c'est autre chose c'est autre chose ce sont des c'est une mystique qui se passe en trois temps et le mot mystique n'est pas choisi par hasard parce que ça met en scène trois processus scientifiquement humilistique l'humiliation la sidération et la sacralisation celui qui a compris le premier c'est Karl Marx dans le capital dans le troisième livre qui est paru à titre postule il revient sur Richard Price et son pays doublé qui fait 200 glos en or au milieu et il parle à ce sujet des élucubrations fantaisistes du docteur Price qui dépassent de loin celles des alchimistes le mot alchimiste bien choisi ce sont des mystiques Price fut simplement ébloui par la grandeur des nombres auxquels conduisent les progressions géométriques en deux lignes il a tout dit c'est qu'effectivement on est impressionné parce qu'on ne s'attend pas à ce que ça fasse de si grand nombre et on en oublie de se demander si la représentation que ça donne du monde par exemple de la croissance d'une population de la croissance des intérêts composés est véritablement confrontée est-ce que le modèle est bon mais on n'a pas le temps de se poser la question parce qu'on est surpris on est surpris de la croissance que ça met en évidence par exemple ça c'est un exemple je vais donner de mystique mathématique elle n'est pas tirée d'un 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 elle est tirée d'un livre de mathématiques qui a été écrite par Erhard Behrendt ce qui n'est pas un mauvais livre c'est un livre de vulgarisation qui reprend des chroniques parues dans un journal allemand qui est Tibet un des grands journales allemands et dans une de ses chroniques il raconte l'histoire des grains sur les chiffres c'est intéressant de voir comment il commence dans l'histoire de l'évolution humaine nous n'avons été préparés que de manière très insuffisante à la confrontation aux vérités physiques ou mathématiques attention attention et il ajoute les mathématiciens ont beaucoup de respect pour la croissance exponentielle respect c'est le mot allemand je vais vérifier c'est bien le mot allemand respect on respecte je ne sais pas si vous vous respectez la parole exponentielle moi pas ce n'est pas le but au contraire on ne doit pas respecter l'objet on doit l'étudier c'est très différent si on le respecte on ne le regarde pas avec des yeux scientifiques ça peut être intéressant pour d'autres choses mais si on veut être mathématicien on ne doit pas avoir ce type de choses donc il convoque l'histoire de l'évolution humaine il y a une autre chronique dans le même livre où il apporte l'infini alors l'infini par contre c'est le contraire il vous dit l'infini 1, 2, 3, 4, 5 et puis on va à l'infini tout va bien tout va bien alors que l'infini là pour le coup on sait que c'est très difficile mais l'infini c'est le paradis conquis par Cantor on a confiance c'est bon c'est acquis par les médecins alors qu'on ne sait jamais vraiment poser ces histoires de grains sur l'échiquier ça fait ringard la porte est restée ouverte pour créer une mystique alors ensuite quand il explique quand il explique les grains qui trouvent les visites 18 trillions il dit voilà ça fait 18 trillions vous ne le croyez pas moi non plus je ne voulais pas le croire et alors je l'ai testé voici le résultat vous ne le croyez pas on n'y arrive pas d'abord humiliation lui il n'est pas tout à fait là-dedans c'est plutôt Bartlett ou des gens comme ça humiliation vous croyez savoir non vous ne savez pas vous êtes complètement trompé il y en a 18 trillions alors que vous m'en proposiez 2 millions humiliez-vous vous ne savez pas ensuite sidération c'est énorme et enfin sacralisation on ne comprendra pas n'essayez pas de comprendre et c'est exactement ce qu'il dit ça commence de façon inoffensive et puis cela évolue plus rapidement que le troisième et puis j'ai abandonné j'ai renoncé à comprendre ça c'est constant et trop facilement c'est des nombres ils sont trop grands pour vous ne cherchez pas vous n'y arrivez c'est contraire en mathématiques contraire on veut comprendre on est là pour ça mais là on voit bien l'intention mystique alors on lui doit quand même de se mettre dans le lot j'ai à redonner souvent c'est vous ne savez pas mais lui là il est un peu socratique il a l'air compris que lui-même il ne sait pas et il savait mais même on voit d'autres exemples venant de mathématiciens c'est ça qui est intéressant ce n'est pas seulement des gens qui ne connaissent pas les mathématiques mais c'est interno-mathématiques qu'on a cette mystique cette mystique là qui s'amène alors je trouve que c'est dangereux tout ce que c'est dangereux parce que ce n'est pas comme ça que le groupe doit fonctionner les mathématiques mais aussi parce que ça a des répercussions négatives dans la société une boîte capable de le mesurer par exemple vous avez ici un texte qui est paru dans un dans un manuel scolaire qui raconte l'histoire de Price donc on place un intérêt composé de l'argent et puis deux millions plus tard ça fait remarquer certains d'entre vous doivent voir le problème et d'autres pas et j'ai déjà fait le test donc Judas a placé les 20 deniers alors il a 30 mais il a 20 à 2% combien il y aurait en l'an demi ça a l'air inoffensif mais ces quelques lignes ont conduit le manuel à être retiré de la route pourquoi ? le problème c'est Judas Judas et Juif bon vous oubliez un peu on s'en fiche un peu mais bon Judas et Juif et cette oui Jésus aussi mais ça mais ici c'est pas n'importe quel juif c'est un juif qui place un intérêt composé qui fait de l'argent qui fait de l'argent avec l'argent il se trouve historiquement les prêteurs étaient des juifs pour des raisons en Occident ou en Europe pour des raisons peu importe les raisons mais il faut que les prêteurs étaient des juifs et évidemment on les accusait de s'enrichir sans travailler d'exploiter de s'enbaisonner de citoyens jusqu'à la dernière dernière il y a toute une littérature antisémite qu'on peut explorer où vous auriez voilà l'exponentiel ils se font pas dit comme ça mais les juifs gagnent de l'argent grâce à l'exponentiel des intérêts composés c'est scandaleux c'est pas bien c'est important donc les auteurs ici n'avaient probablement pas pensé à ça je vous ai interrogé on n'a compte de rien mais le fait le fait est que pour les juifs certains ceux qui ont une culture de l'antisémitisme ou culture historique ça c'est choquant et c'est choquant parce que historiquement effectivement le lien entre exponentiel et judéité il était très fort on disait un juif c'était même pas forcément quelqu'un qui était juif au sens d'aujourd'hui c'était un prêteur on peut dire un prêteur dans le dictionnaire de l'académie française de décision de fin 17ème un juif c'est défini pas comme et puis plus récemment donc ça c'était c'est sorti il y a à peine d'année et il y a deux ans donc le volet le volet nature le volet d'Iram le volet d'Iram c'était les juifs et puis le volet le volet le volet donc des migrants finiant la guerre atteignent une équilibre un peu méditerranée la première semaine ils en arrivent sans et chaque semaine le nombre de nouveaux arrivent encore de 10% et pour calculer je suis toujours une tripe comme ça là bon pareil ils ne vont pas penser à mal mais ils vont ressusciter là aussi cette angoisse raciste on voit bien alors même si c'est pas leur intention on ne peut pas leur prêter l'intention surtout une certaine maladresse mais on peut trouver des textes plus anciens des manuels où effectivement on vous explique il y en a un notamment où c'est les noirs aux Etats-Unis depuis le 19ème siècle ils vont se reproduire les pauvres les noirs ils se reproduisent toujours plus vite que nous et donc ils sont en train de croître il serait peut-être temps de les renvoyer en Afrique c'est l'époque où on pense les renvoyer en Afrique ils ont les noirs et servis on peut s'en débarrasser mais comme ils se reproduisent vite si on veut les mettre dans des bateaux il faut se dépêcher comme vous savez un énoncé du même genre que celui-là combien il faut mettre des bateaux si on attend trop longtemps on ne pourra plus parce qu'on n'aura jamais assez de bateaux ils se reproduisent trop vite et on a ce genre de choses explicitement donc on doit se méfier de l'usage qu'on fait d'un outil mathématique c'est un outil qui peut être dangereux parce que c'est un manuel qui se sont paru il y a deux ans qui a été retiré aussitôt c'est pas le très mauvais coup c'est le très mauvais coup un bruit de ça demande un peu comment c'est passé mais ça n'est que le dernier exemple d'une longue tradition qui avait un petit peu c'était éteinte mais on retrouve des traces plus anciennes donc on doit faire attention et donc je pense qu'on doit mener en tant que mathématicien un travail de re-enquête ou de conquête de la croissance exponentielle comme le temps avant je vais aller vite ici mais je pense qu'une bonne façon de faire c'est de montrer que le nombre de grains sur l'échiquier on peut le calculer très facilement on peut le calculer de tête pas de façon exacte mais de façon approchée parce que ce qui nous intéresse c'est pas le nombre exact de grains c'est juste l'ordre de grandeur et si vous approchez 2 puissance 10 c'est à dire le nombre de grains sur la 11ème case par 1000 la vraie valeur c'est 1024 et bien sur la 21ème case vous devez à peu près 1000 fois 1000 et ainsi de suite et c'est deux têtes simplement en ajoutant des zéros et avec cette approximation on arrive à 16 trillions de grains alors que la vraie valeur c'est 18 trillions c'est une valeur très efficace je pense que ce genre de choses mathématiques est un des aspects pas le seul évidemment mais au moins le travail que peut faire un mathématicien c'est de dire ça n'est pas inaccessible vous pouvez y avoir accès il n'y a pas de raison en mathématiques on est des conquérants on conquère les nombres on n'a pas peur on ne les respecte pas on ne s'y soumet pas et ça là dessus on peut citer on peut s'inspirer des anciens qui eux n'avaient pas peur du tout notamment Fibonacci Fibonacci j'ai dit il veut vendre les nombres à ses opérations alors lui c'est un conquérant et il dit au sujet des grains sur l'échiquier lorsque les nombres en jeu dépassent les grandeurs que l'on est capable de reconnaître nous sommes capables de montrer comment on peut les comprendre clairement il a envie de montrer qu'on peut comprendre il n'est pas du tout dans une démarche mystique de sidération et de sacralisation au contraire il conquiert puis un dernier exemple encore plus ancien c'est assez étonnant les indiens les indiens adoraient les grands nombres c'est pas pour rien qu'ils ont inventé le système de génération décimale ils ont inventé les grands nombres et on trouve dans un livre c'est l'asithavistara qui est une biographie que l'on est dit du Bouddha qui a été écrite entre le 1er et le 3e siècle on ne connait pas l'auteur il y a un passage qui est intéressant et qui dit bien cette idée de conquête donc c'est le Bouddha qui à ce moment là ce n'est pas encore le Bouddha il n'est que Bodhisattva et il doit subir des épreuves et puis l'une d'elles c'est Arjuna Arjuna qui est arrivé au terme de la science des nombres un contraire, un mathématicien Bodhisattva fait face à Arjuna et Arjuna dit je donne comment peut-on entrer dans la numération parvenue à pénétrer dans les atomes les plus subtils le Bouddha dans cette grande atome subtile il y a un grain de poussière fine dans cette grande poussière fine il y a un petit grain de poussière dans cette petite grande poussière il y a un grain de poussière éclairé du soleil dans cette grain de poussière éclairé du soleil il y a un grain de poussière éclairé de la lune dans cette grain de poussière éclairé de la lune il y a un grain de poussière soulevé par le pied d'un mouton dans cette grain de poussière soulevé par le pied d'un mouton il y a cette grain de poussière soulevé par le pied d'une vache dans cette graine de poussière il y a une lente dans cette lente il y a un grain de saineté dans cette graine de saineté il y a un grain d'orge dans cette graine d'orge il y a la longueur d'un doigt dans douze doigts il y a un empan dans deux empans il y a une coudée dans quatre coudées il y a un arbre dans mille arbre il y a un crossa du pays de Magdata dans quatre crossa il y a un yodjana et maintenant quel est celui d'entre vous qui sait combien il y a d'atomes subtils dans un yodjana et il fait le calcul et il dit le nombre et tout le monde applaudit mais pourquoi les gens n'applaudissent pas parce que c'est Bodhisattva et que c'est une sorte de dieu non, parce qu'il a fait le calcul parce qu'il n'a pas peur de très grand nombre et de faire des multiplications et de faire de façon exacte donc il montre qu'on peut avoir accès à ces grands nombres que c'est simplement une histoire de capacité à compter, à calculer mais que ça n'a rien de mystique et donc dans un livre qui est a priori évidemment mythique ça raconte une vie un peu imaginaire on a cette idée que les nombres les grands nombres ne sont pas à faits mystiques et la croissance exponentielle qui est assez claire ça fait fois 7 sauf à la fin ça diverge un peu mais c'est quand même la suite géométrique de raison 7 comme on dirait il n'y a pas de raison d'avoir peur on peut le calculer on peut dire le nombre et donc je pense qu'on peut s'inspirer là aussi ça fait partie de ce que les mathématiciens peuvent essayer de faire pour éviter que la croissance exponentielle soit mal utilisée ou disons utilisée à des choses qu'elle ne peut pas dire voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup de moi je suppose qu'il va y avoir quelques questions parce que tu nous as quand même présenté l'exponentielle d'une façon tout à fait étonnante en tant que mathématicien on la voit comme un calcul formel et là tu es arrivé à nous en parler mais il y a philosophie mystique financière, économique donc je pense qu'il y a peut-être une ou deux questions qui vont peut-être être posées voilà l'exponentielle négative elle est aussi dans le cas ? non ce qui m'intéressait c'est la croissance exponentielle donc l'exponentielle négative Bartlett en parle un peu Bartlett il dit si personne n'a eu peur de l'exponentielle jusque là c'est parce que précisément on voit que l'exponentielle négative les physiciens ils avaient des intégrations alimentiques mais c'est vraiment là pour le coup ce serait complètement autre chose il y a des choses l'état d'esprit qui se réveille Béty ou pas ? parce que Béty est l'inventeur le groupe de Béty c'est la première table de mortalité la première table de mortalité elle va 6, 16, 26, 36, etc. année et elle est de raison 0,64 donc il y a là c'est pas vraiment une exponentielle enfin si si on veut mais en tout cas il y a une modification donc à partir de 76 ans tout le monde est mort parce qu'il y a l'époque de Béty j'étais à Béty oui il y a aussi un autre exemple que je donne parfois à mes élèves et la première fois que je l'avais lu c'était dans un livre de Jean-Jacques Servan-Schreiber dans le milieu des années 60 il prend une feuille de papier qu'il écrit en deux et en... combien de pique ? la pluie 50 fois ça arrive à la lune oui c'est ça oui on n'arrive pas à la pluie 50 fois il y en a d'autres des histoires comme ça mais une histoire comme ça elle ne raconte pas une vision du monde donc elle est plus neutre mais quand je demande à mes élèves comme ça ils sont presque gênés de dire quelque chose comme ça il n'y a pas d'autres questions ? mais je vais d'abord vous annoncer la prochaine conférence qui aura lieu dans 15 jours donc c'est le 3 février qui sera donné par Louis Hèche qui est professeur à l'Uliège à l'Université de Liège et qui va nous parler des élections et qui va nous mettre en évidence la façon dont on passe le décompte des voix ou le décompte des sièges ce qui n'est pas toujours pas toujours très clair et qui dans certains cas est même tout à fait surprenant parce qu'on peut voir que dans certains cas de décompte les gros partis sont toujours systématiquement favorisés et qu'il faut à peu près en moyenne deux fois plus de votes pour un petit parti pour acquérir un premier siège couvrir un gros parti d'en acquérir un dernier c'est assez curieux le système mis en place c'est tout à fait curieux étonnant à ce niveau-là en France c'est peut-être encore pire le système à deux tours et donc Louis va nous décortiquer tout ça et puis la semaine d'après donc 7, 8, 9 et 10 février nous avons une création ici qui est une pièce d'Ionesco qui est l'impromptu de l'Alba c'est une jeune troupe qui est sortie du conservatoire et qui montre là son premier spectacle et qui fait quelque chose d'intéressant vous êtes tous les bienvenus aussi donc dans trois semaines pour assister à cette création ici dans ce même merci à vous Louis, je suppose que tu tu es à ta disposition on peut prendre un verre si on veut on peut s'installer allez on pose des questions je suis juste à poser une question c'est juste par rapport à ce que vous décrivez c'est ça sous-entend un rôle du scientifique par rapport à certains types de croyances est-ce que vous pouvez éventuellement développer sur le rôle éventuel du scientifique aujourd'hui si vous voulez ou pas alors le rôle c'est un peu ce que ça ce que le travail m'a montré c'est que le rôle du scientifique n'est pas forcément d'éclairer le peuple vers la voie de la vérité parce que le scientifique en réalité n'est pas le dernier à se laisser abuser par sa propre vision du monde je vais citer Béhans parce que c'est assez rigolo mais encore c'est assez anecdotique mais l'édition française de The Population Bomb qui s'appelle La Bombe P en français l'édition française a été préfacée par Pierre Samuel et Alexandre Grotendick Grotendick un des grands mathématiciens du XXe siècle Pierre Samuel aussi brillant aussi brillant mathématicien et ils sont complètement ils n'ont pas le délire il faut placer les choses dans un contexte mais et dans un délire mathématicien ils disent effectivement ça va être terrible et tout et c'est très naïf et c'est étonnant à quel point ça peut être naïf donc c'est plus l'idée c'est pas tellement le rôle du scientifique dans la population c'est plutôt quelle devrait être la prudence des scientifiques avant de penser qu'ils peuvent avoir la vie parce que les scientifiques sont comme les autres ils ont leurs propres idées leur propre naïveté leur propre vision du monde et on peut être tenté en tant que scientifique de proposer à la population avec l'aura de scientifiques qu'on a alors qu'en réalité même sur dans sa propre spécialité on peut en plus laisser la vision sur la vision du monde il y avait aussi ces magnifiques livres où on dézoome d'un facteur 10 à partir d'un couple qui est au bord de la Michigan qui fait la sieste et puis on dézoome de 10 on a tout de la Michigan et puis finalement on a des galaxies etc et ça c'était assez agréable moi je l'ai vu ça quand j'étais ado et ça me bon c'est exponentiel mais il y a un côté dans les grands chiffres dans les grandes comités qui vous remet un peu à votre place et c'était pas plus mal non ? ça c'est un point de vue c'est-à-dire que oui oui ça ne vit pas est-ce que c'est bien qu'on soit remis à notre place pour être potentiel bon on peut le penser mais il faut savoir que c'est ça qu'on dit que ça ne va pas de soi que c'est pas parce que c'est des grands noms que c'est bien qu'on vient de placer à vous il n'y a plus de questions je suppose que tu es toujours disposé à parler individuellement avec les deux et si vous désirez voir quelque chose il n'y a pas de problème on est là pour vous accueillir le mieux du monde voilà merci en tout cas à vous d'être venu merci à applaudissements applaudissements applaudissements